Le mouvement des chômeurs en décembre-janvier, plus 6% pour l'allocation spécifique de solidarité pour les chômeurs de longue durée. En revanche, pas de hausse du RMI. Lionel Jospin préfère jouer la prudence dans la répartition des fruits de la croissance. Par mesure de précaution, le gouvernement britannique décide de suspendre l'utilisation d'une trentaine de produits sanguins. Tous les produits vont être examinés afin de vérifier s'ils ne recèlent pas le virus de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Le ministère de la Santé britannique se veut rassurant en précisant qu'il n'y a actuellement qu'une preuve que la maladie se transmet par le sang ou les produits sanguins. Pourtant, en attendant les résultats des contrôles, le plasma nécessaire à la fabrication des produits sera importé. Déjà en novembre dernier, par crainte d'une éventuelle contamination, trois produits issus du sang de donneurs atteints de la maladie de Creutzfeldt-Jakob avaient été rappelés. Les associations d'hémophiles en particulier se sont mobilisées. Retour à Bagdad pour quelques 60 fonctionnaires de l'ONU évacués en fin de semaine dernière. Ils étaient partis à Amman, en Jordanie, se mettre à l'abri d'éventuelles frappes américaines contre l'Irak. Lundi, l'accord conclu entre Kofi Annan et les autorités irakiennes a permis de dénouer la crise. Le personnel humanitaire des Nations Unies va pouvoir se remettre au travail. Quant au chef de l'UNSCOM, Richard Butler, étrangement silencieux depuis la signature de l'accord, il a déclaré hier à Bagdad que la commission qu'il dirige se sentait renforcée. Richard Butler s'est posé en seul patron des inspecteurs en désarmement. Il devra pourtant s'entendre avec le Sri Lankais Jayanta Danapala. Celui-ci a été nommé par Kofi Annan à la tête du groupe spécial de diplomates qui accompagnera désormais les membres de l'UNSCOM lorsqu'ils se rentront sur des sites présidentiels. Le Conseil de sécurité, lui, se réunit aujourd'hui pour tenter de surmonter ces divergences autour d'un projet de résolution britannique soutenu par Washington. Selon ce projet, toute violation par Bagdad de ses engagements aurait les plus sérieuses conséquences. Mais la France, la Russie et la Chine refusent le principe de frappe militaires automatiques. Premier état producteur et distributeur de cocaïne dans le monde, la Colombie ne subira pas cette année de sanctions économiques de la part de Washington. Elle s'est vue décerner un certificat de bonne conduite par le département d'État qui a rendu public son rapport annuel sur la lutte contre la drogue dans une trentaine de pays. Le ministre de la Justice Janet Reynaud a salué les efforts de la police colombienne pour contrer les cartels de la drogue. Les États-Unis estiment que Bogotá pourrait faire mieux, mais qu'il faut soutenir ceux qui se battent pour fortifier une démocratie en danger. Le Mexique se voit également exempté de sanctions, ce qui lui ouvre à nouveau la porte des institutions financières internationales. Cette distribution chaque année par les États-Unis de bons et de mauvais points est très attendue en Amérique latine, même si elle y est vécue comme un signe de l'arrogance de Washington envers ses voisins du Sud. Et maintenant, d'autres informations en bref. Trois militaires israéliens ont été tués et deux autres blessés hier après-midi au Sud-Liban dans la zone occupée par l'État hébreu. Attaque revendiquée par la résistance islamique, la branche armée du Hezbollah. L'armée israélienne a bombardé en représailles plusieurs villages libanais. La police n'a pas signalé de victime. C'est une erreur de pilotage qui est à l'origine de l'accident de téléphérique qui s'est produit dans le nord de l'Italie le 3 février. 20 personnes avaient trouvé la mort. Selon les enquêteurs, l'avion militaire américain qui a heurté le téléphérique volait plus bas que l'altitude autorisée. Que faire des restes du dernier tsar Nicolas II ? L'église orthodoxe russe a estimé hier prématuré de trancher la question. Le gouvernement propose lui que l'inhumation se fasse à Saint-Pétersbourg, là où reposent tous les tsars depuis Pierre le Grand. La nuit en plein jour, c'est ce qui attendait hier des milliers de personnes en Amérique du Sud et au Caraïbe. Pendant 4 minutes, elles ont assisté à la disparition totale du soleil derrière la Lune. Un phénomène suffisamment rare pour mobiliser les foules à condition de s'armer de lunettes pour se protéger des rayons lumineux. Cela ne pas le faire les tribus indigènes qui s'interdisent de regarder le ciel. Pour certains Indiens, les éclipses sont des signes clairs que quelque chose ne tourne pas rond sur Terre. La prochaine éclipse solaire aura lieu avant la fin du siècle. Le rendez-vous est même fixé le 11 août 1999 en région parisienne, dans une partie de l'Allemagne, de la Turquie et de l'Inde. A défaut, les satellites fournissent aussi de très belles images. Petr Corda passe à côté d'une belle occasion de devenir premier joueur mondial. En 8e de finale au tournoi de Londres, Cédric Piolin sort le numéro 2 mondial sans grande difficulté. 6-3, 6-3. A 30 ans, une place sans demi-finale dans ce tournoi aurait suffi à Petr Corda pour aller chasser Pizampras de son piédestal. Mais le Français en avait décidé autrement. Il faut dire aussi que Corda n'est jamais vraiment entré dans le match, une défaite que le Tchèque attribue à des problèmes de santé. J'ai eu des problèmes au dos, je me suis blessé en Australie. Et je continue à avoir mal, il faut que j'aille voir mon médecin à Prague. Si tout va bien, Corda sera à Rotterdam la semaine prochaine. Coupe d'Espagne de football, il fallait que Saragos l'emporte 3-0 sur son terrain face au FC Barcelone pour se qualifier pour la finale. Au match allé, le Barça avait en effet fait très fort avec une victoire, 5 buts à 2. Et c'est pourtant un médiocre exercice qu'ont insisté les supporters aragonais. Voici la seule occasion de première mi-temps. Elle est signée Solana pour Saragos. Dès le retour sur le terrain en deuxième mi-temps, les Aragonais reviennent à l'assaut avec Gonzales. Sans plus de succès. Finalement, l'arbitre siffle la fin du match sur un score nul et vierge. Zéro partout. La finale le 27 avril opposera Majorca Barcelone. Troisième et dernière étape du Tour de Calabre ce jeudi avec une arrivée au sprint et la victoire d'étape pour l'Italien Michel Bartoli. Son compatriote Rodolfo Massi termine quatrième de l'étape mais remporte le Tour, conservant la première place au général devant Bartoli. Et puis en Espagne, on court et également la troisième étape du Tour de Valence. Là encore, c'est un sprint à l'arrivée. Et le premier à franchir la ligne est l'italien Federico Colonna. Au classement général provisoire, le français Pascal Chanteur pour Casino conserve la première place. A Pékin, épreuve de la coupe du monde de natation en petits bassins et un nouveau défi pour l'équipe chinoise qui doit faire amende honorable. En effet, lors des championnats du monde en Australie, plusieurs de ses membres avaient été contrôlés positifs à des produits dopants. Au début des compétitions, explique ce nageur, nous signons un papier certifiant que nous ne nous sommes pas dopés. Le gouvernement prend donc la chose très au sérieux. Le scandale avait particulièrement touché Yuan Yuan. La jeune nageuse avait été arrêtée à l'aéroport de Sydney, les douaniers ayant trouvé des hormones de croissance dans sa valise. Une affaire qui a relancé les rumeurs de dopage systématique, ce que dément l'État, qui continue d'affirmer que le dopage est un choix individuel et que tous les efforts nécessaires sont faits. La fédération chinoise a mis en place des actions réelles, constate le porte-parole de la fédération internationale. Et je crois, conclut-il, qu'il faut leur donner le temps d'en récolter les fruits. Mais le discours officiel ne convainc pas tout le monde. Nombre de pays voulaient boycotter les épreuves de Pékin. Finalement, seuls les Pays-Bas sont volontairement absents. Quant aux Chinois, ils continuent d'accumuler les résultats. Gagner la Coupe d'Europe des clubs champions peut parfois donner des idées. Et le club allemand du Borussia Dortmund a décidé d'entrer en bourse. Une première pour un club germanique, mais l'exemple devrait être rapidement suivi. D'autres équipes tout aussi prestigieuses comme le Bayern de Munich ou le Werder de Bremen songent déjà à appliquer la même méthode. Si la fédération donne son accord, les 49% du Borussia Dortmund pourraient se négocier autour du milliard de francs français. Il domine le circuit des 250 cm3. Il a gagné 29 fois, obtenu 33 pôles positions, 4 titres de champion du monde. Cette saison, il passe à la 500. Max Biaggi défie le destin. Enfin, la saison prochaine. Je sais que ça va être dur la première année. Je manque un peu d'expérience, mais je vais faire de mon mieux. En mars, je vais m'adapter à ma nouvelle machine. La première saison sera une expérience, mais après, j'irai vers la victoire. En tout cas, son équipe n'a pas lésiné sur les moyens pour que cette annonce fasse grand bruit. Le jeu en vaut la chandelle. Biaggi va aller taquiner Michael Douane. Voici les prévisions météo de votre région pour les prochaines heures. Le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle. A présent, un rappel des principales informations de la matinée. Après avoir mis en fureur la Jordanie, Israël irrite la Suisse. Tout Berne ne parle que de l'affaire. Celle des cinq agents des services secrets israéliens, pris en flagrant délit par la police helvétique, alors qu'ils tentaient de mettre un téléphone sur écoute. Leur cible présumée, des activistes du Hezbollah libanais soutenus par l'Iran. Le président suisse envisage les suites à donner. Il pourrait décider de ne pas se rendre en mai en Israël. Flavio Coty condamne en termes mesurés tout de même. Le département des affaires étrangères a présenté une note de protestation lundi passé auprès des autorités israéliennes. Nous répétons que depuis le début, l'action nous paraît absolument inacceptable, mais il faut donner le temps aux enquêteurs d'arriver à des conclusions qui nous permettent alors de tirer un jugement définitif. Après la tentative d'assassinat à Amman, c'est le deuxième incident diplomatique en cinq mois à mettre au compte du Mossad. L'embarras des israéliens est palpable, à commencer par celui de l'ambassadeur à Berne, qui a exprimé ses regrets. Mais pour autant qu'il sache, la Suisse a adressé à Israël une lettre de protestation, pas une demande d'excuse. Après ce dernier fiasco, le premier ministre israélien cherche un successeur, au général Dany Yatom, le chef du Mossad, qui a dû démissionner. Commentaire de circonstance du quotidien israélien Arez, le Mossad est en aguerre aussi efficace qu'une montre suisse. C'est aujourd'hui une sorte de gruyère, plein de trous. Drôle de suspense en Russie, où les ministres vont participer ce matin à une réunion de cabinet, avec une seule question en tête. Boris Yeltsin m'a-t-il inscrit sur sa liste noire. Le président russe a en effet jeté un froid hier à la Maison-Blanche, en menaçant de limoger trois ministres, qu'il juge responsables des mauvaises performances économiques du pays, l'accumulation des arriérés de salaire des fonctionnaires, la fraude fiscale massive et le manque d'investissement productif. Malaise dans la salle, Boris Yeltsin savoure son effet. Chacun attend les noms des sanctionnés. En vain, le président russe quitte l'hémicycle sans rien ajouter. Alors quelles têtes vont tomber ? Pas celles de l'Atelier Choubaïs ni de Boris Nemtsov. Yeltsin a dit, début février, qu'il voulait garder ses premiers vice-premiers ministres. Pour les observateurs, les limogèges ne toucheront que des personnalités subalternes. Corsetée par les exigences du FMI, la Russie ne peut pas se permettre de changer de cap et d'effrayer les investisseurs. Et ce n'est sans doute pas non plus le recours au bouc émissaire qui pourra calmer le ras-le-bol de la population. Retour à Bagdad pour quelques 60 fonctionnaires de l'ONU évacués en fin de semaine dernière. Ils étaient partis à Amman, en Jordanie, se mettre à l'abri d'éventuelles frappes américaines contre l'Irak. Lundi, l'accord conclu entre Kofi Annan et les autorités irakiennes a permis de dénouer la crise. Le personnel humanitaire des Nations Unies va pouvoir se remettre au travail. Quant au chef de l'UNSCOM, Richard Butler, étrangement silencieux depuis la signature de l'accord, il a déclaré hier à Bagdad que la commission qu'il dirige se sentait renforcée. Richard Butler s'est posé en seul patron des inspecteurs en désarmement. Il devra pourtant s'entendre avec le Sri Lankais Jayanta Danapala. Celui-ci a été nommé par Kofi Annan à la tête du groupe spécial de diplomates qui accompagnera désormais les membres de l'UNSCOM lorsqu'ils se rentront sur des sites présidentiels. Le Conseil de sécurité, lui, se réunit aujourd'hui pour tenter de surmonter ces divergences autour d'un projet de résolution britannique soutenu par Washington. Selon ce projet, toute violation par Bagdad de ses engagements aurait les plus sérieuses conséquences. Mais la France, la Russie et la Chine refusent le principe de frappe militaires automatiques. Un an et demi après un plan de sauvetage, la Paname est de nouveau dans les turbulences. Victime de la guerre des tarifs et d'une stratégie hasardeuse, la compagnie régionale américaine a déposé son bilan. Placée sous l'aile d'un tribunal de commerce, la Paname attend de nouveaux investisseurs. 1400 emplois sont directement menacés. Nouveau mouvement de concentration dans la distribution en Allemagne. Métro, le géant du secteur, annonçait hier le rachat des hypermarchés Alcoff. La transaction dont le montant n'a pas été révélé pour l'heure est actuellement étudiée par les autorités de la concurrence. Avec 86 grandes surfaces, 91 magasins de photos et 152 agences de voyage, Alcoff pèse près de 5 milliards de benchmark de chiffre d'affaires annuel. Au total, la société emploie à quelques 14 000 salariés en Allemagne. Son implantation géographique est très complémentaire avec Métro, son repreneur dont le chiffre d'affaires a dépassé les 64 milliards de benchmark l'an passé. Le sucre blanc n'a plus la côte, ses cours mondiaux n'en finissent plus de dégringoler. A l'origine de cette chute, une surproduction alimentée par des ventes en baisse et un ralentissement de la consommation de sucre dans le sud-est asiatique emploie la crise. En cause également, le Brésil, soupçonné de chercher à écouler par tous les moyens des stocks énormes accumulés lors des récoltes records de ces deux dernières années. Résultat, un prix à la tonne qui ne décolle pas des 250 dollars. C'est le prix le plus bas depuis 5 ans et les spécialistes estiment qu'il pourrait encore baisser. Les pays producteurs, dont la France, espèrent maintenant que les niveaux de prix atteints inciteront enfin les acheteurs à constituer des stocks, stabilisant ainsi les cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voici maintenant un tour d'horizon des titres à la une de la presse européenne ce matin. Destin croisé titrait le pays en Espagne. Le jour même où le tribunal suprême confirme la sentence contre l'ex-banquier Mario Conde pour appropriation indu de 600 millions d'EP7, l'audience provinciale de Madrid condamne l'ex-directeur de la garde civile Louis Roldan à 28 ans de prison pour détournement de fonds. A la une du Guardian en Grande-Bretagne, Brown va dépenser des milliards pour les allocations familiales. Selon le journal, les ambitions du ministre des Finances sont devenues claires hier quand il est apparu que le gouvernement pouvait consacrer à ses aides des milliards de livres chaque année, une initiative de redistribution massive en faveur des plus pauvres, conclut le quotidien. La Stampa présente les chiffres de l'économie italienne en 1997. Pour l'année dernière, le rapport entre déficit et produit national brut aurait dû être compris entre 2,7 et 2,8%. C'est de toute façon inférieur aux 3% requis par Maastricht. Même à la baisse, le montant de la dette reste lui dans les sommets. Il atteint le double de ce que recommande l'Union économique et monétaire. L'euro aussi à la une de Sud-Deutsche Zeitung qui titre « L'Allemagne remplit les critères ». Le ministre des Finances va l'annoncer aujourd'hui à Bonn. Les statistiques officielles chiffrent le déficit pour 97 à moins de 2,9% du PIB. En même temps que l'Allemagne, 10 autres pays présenteront cette semaine les dates relatives à leur participation à l'euro. Et enfin, à l'occasion de la sortie en France de son dernier album, Madonna se confie à Libération. « Voici ma vraie nudité » titre le journal. « Je suis connue depuis presque 15 ans et parfois j'ai le sentiment d'avoir sacrifié beaucoup pour la gloire » déclare la star. C'est avec elle que nous refermons cette revue de presse pour aujourd'hui. Voici les prévisions météo de votre région pour les prochaines heures. CHOIR ZINGLE Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oubliez tous les ordres. Oubliez la perte de pièces importantes. Shark Range contient également un système à cliquer rapide et facile d'utilisation dans les deux sens. Observez le temps que l'on met à retirer cet écrou avec Shark Range et avec cette clé classique. Imaginez la différence dans un ordre obscur et difficile d'accès. Shark Range est devenu l'outil indispensable des professionnels de la mécanique. Il peut supporter une pression de plus de 200 kg. Vous casserez l'écrou avant votre Shark Range. Pour la voiture, le vélo, la moto, le bateau, pour accrocher vos tableaux, pour la plomberie, bref, pour une foule d'applications différentes. Il est fabriqué dans le meilleur des aciers chromés de vanadium, le matériau le plus résistant à la corrosion. Profitez de cette offre exceptionnelle en téléphonant dès à présent au numéro situé à côté du drapeau de votre pays. Sa poignée en caoutchouc, son système à cliquer, son tube télescopique, sa tête brevetée spéciale, Et en prime, un petit sac. N'attendez plus!